Le moment que vous attendez, c'est tous les matins, c'est le rendez-vous à la ferme avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. Nous sommes en Auvergne avec vous, en Haute-Loire, et tous les matins nous apprenons des choses au contact de la nature. Avec le froid qui commence à s'installer, oui, on sort les pulls, mais pas n'importe lesquels. Vous voulez, Fanny, ce matin, nous parler du retour en force du mohair. Oui, je vais vous parler de son retour, car cette matière noble a été sous le feu de la critique et boycottée l'année dernière à cause des dérives de la production intensive des grandes exploitations, et notamment celles d'Afrique du Sud, car c'est le principal pays producteur. Le mohair qui, comme vous le savez, est issu de la chèvre angora. Et ce qu'on appelle le mohair, c'est son poil laineux et torsadé, qui est très doux, aussi doux que la soie, et de la taille de quelques microns seulement. Chaque chèvre, sachez-le, peut donner 4 kg de laine par an, et cela sans souffrance ni traumatisme, lorsque le travail, bien sûr, est bien fait. Vous n'avez pas de chèvre angora encore dans votre ferme ? Encore. Ça fait envie, quand on regarde les images, c'est trop mignon. Vous nous dites qu'en France, la filière travaille dans le respect de l'animal. C'est simple, pour s'y retrouver, il y a juste deux groupements d'éleveurs en France, mohair des fermes de France et mohair de nos chèvres, qui garantissent une traçabilité totale, et dont les produits sont issus de troupeaux qui sont élevés à très petite échelle, donc nécessairement dans la passion et le respect de l'animal. Je peux en témoigner, car j'ai assisté, il n'y a pas très longtemps, c'était l'été dernier, à une tonte, dans la ferme Lupagora, juste à côté de Boisset, à Tirange. Et je peux vous dire qu'il n'y a rien de trash ni de scandaleux, c'est même tout le contraire. Les animaux sont souvent manipulés avec beaucoup de délicatesse, une gestuelle douce et précise, et souvent soulagés quand on leur retire une épaisseur durant les chaudes journées d'été. Le mohair qui a aussi l'avantage d'être durable. C'est le gros avantage, oui, c'est une fibre naturelle qu'on peut porter à même la peau, qui tient chaud et qu'on peut garder à vie à partir du moment où on en prend soin. Et je dirais même le plus important, ce qui m'attire d'ailleurs le plus dans cette idée de revenir à des fibres naturelles, comme le mohair, mais aussi le lin, la soie, le chanvre ou le coton, c'est de savoir qu'il n'y aura pas d'incidence sur les cours d'eau et les océans avec les rejets de microplastiques. Ce fléau, vous le savez, qui se retrouve dans la nature à travers le lavage en machine à laver de nos vêtements synthétiques. Merci beaucoup Fanny Agostini.